C'est un scandale, une vraie farce, vraiment, une farce totale. Gurvan Le Gall accuse difficilement le coup. Le tribunal de Toliyati vient de trancher, il est reconnu coupable de corruption. Gurvan Le Gall est reconnu coupable du crime prévu par les articles 30 et 291 du Code pénal de la Fédération de Russie et est condamné à 10 mois de prison ferme. Le havre, incarcéré depuis 5 mois, a pourtant toujours nié les faits. Selon la justice russe, Gurvan Le Gall aurait versé un pot de vin à des policiers lors d'un contrôle de papier le 21 mars dernier. Professeur de français en Russie, il ne possédait qu'un visa d'affaires au lieu du visa de travail réglementaire. Le havre a toujours évoqué un quiproquo lié à la barrière de la langue. Il pensait payer une amende de 200 euros. Pour les policiers russes, il s'agissait ni plus ni moins de corruption. Le verdict du tribunal est basé sur les suppositions des témoignages flous et contradictoires. Les témoins sont tous policiers. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que même dans ce tribunal, pour le même délit, les juges condamnent les citoyens de l'Ouzbékistan, de la Kyrgyzsy, du Tadjikistan à des amendes de 1500 à 3000 euros. Ils sont immédiatement libérés après le verdict. Gurvan Le Gall a toujours dénoncé ses conditions d'incarcération en Russie et notamment l'absence totale de contact avec ses proches. Je voudrais rentrer en France, chez moi, au Havre, en Normandie, où mes parents et ma soeur sont très très inquiets. Selon le système de comptage de la justice russe, Gurvan Le Gall devrait encore purger un mois et demi de prison. Les cinq mois durant lesquels il a été enfermé comptent en effet pour 150% dans son temps de peine carcérale. Il a décidé de faire appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !